Merci, bonjour à tous et merci de votre invitation. Oui, comme vous l'avez dit, ça va être une expérience locale que je vais vous présenter, d'optimisation énergétique sur notre site de La Rochelle, Solvay-La Rochelle, optimisation conduite en partenariat avec la communauté d'agglomération et également l'opérateur de l'usine d'incinération d'ordures ménagères qui est Veolia. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai intitulé ma présentation pour une usine plus sobre, la sobriété énergétique, environnementale, c'est pour nous un axe de pérennisation et donc de développement de nos activités sur la place de La Rochelle. Avant de rentrer dans le corps de ma présentation, je voudrais vous décrire très rapidement qui on est. On est implanté sur La Rochelle depuis 1948, sur la zone chef de baie, à l'ouest de La Rochelle, à quelques kilomètres du centre-ville. C'est un site chimique classé Céveso, donc forcément en matière d'intégration au sein du territoire. Nous sommes complètement partie prenante de bien nous intégrer au sein du territoire. Nous sommes implantés depuis 1948. On y fabriquait à l'époque à base de Cérium, qui est une des terres rares, des pierres abriquées. Donc fort heureusement, on a diversifié nos productions. Ça, c'est très clair. Et on est modestement devenu un site qui a grandi. Comme vous le voyez, notre environnement autour de l'établissement de La Rochelle a également changé. Nous sommes maintenant désormais, nous avons été rejoints par la ville, donc nous sommes désormais relativement proches des habitations, ce qui confère une assez grande responsabilité en matière, je dirais, de sécurité, sécurité, sécurité procédé, sécurité environnementale. On y produit des produits, désormais des produits de spécialité à base de terres rares. On est toujours focalisé sur les terres rares. Voilà quelles sont très rapidement nos applications pour nos clients. Je voudrais m'arrêter deux minutes, je vais essayer sur ce transparent, pour dire que les industriels de la chimie, nous sommes une industrie très consommatrice en énergie. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas la cacher. Il ne faut pas nous en vouloir, nous ne sommes pour rien. C'est simplement nos process, ça impose effectivement de chauffer des masses réactionnelles pour qu'elles puissent réagir, d'évaporer des produits pour les purifier par distillation. Donc nous avons besoin de beaucoup de calories pour conduire nos opérations et de beaucoup de frigueries derrière pour refroidir ce que nous avons réchauffé ou condenser ce que nous avons vaporisé. Donc c'est un point clé de nos industries. On a deux gros défis majeurs, les industriels de la chimie. Le premier, c'est de continuer de proposer à nos clients. On a l'habitude de dire que la chimie, c'est l'industrie pour l'industrie. C'est-à-dire que nous proposons des solutions pour nos clients qui sont nécessaires au développement des nouvelles activités, des technologies de pointe, des technologies dites vertes, que ce soit les réductions de rejets environnementaux, les transports, la santé, la pharmacie. Comme vous le voyez ici, directement pour nos applications, les réductions de consommation électrique pour les lampes basse consommation, les réductions des émissions polluantes pour les véhicules. Voilà. Donc c'est un axe fort. Et nous avons un deuxième impact qui est effectivement le fait que nous avons, pour conduire nos opérations, besoin de consommation énergétique importante. Donc le défi qui nous concerne, l'ensemble des industriels de la chimie, c'est d'être capable de continuer, de proposer des solutions pour les clients, parce que nos clients, nos industriels clients en ont besoin, mais c'est de le faire en travaillant à réduire nos consommations énergétiques et d'une manière globale, nos impacts. Voilà. Ce sont les deux grands défis qui nous attendent et que je pense modestement, nous sommes en passe de pouvoir réussir. Nous avons travaillé sur la définition de qu'est-ce qu'une usine sobre pour nous. Alors vous avez les quatre grands points qui sont pour nous des éléments clés de notre sobriété, avec quelques chiffres clés qui concernent le site de La Rochelle. Un site qui optimise sa consommation énergétique. Vous voyez que nous avons quand même des consommations qui sont importantes. On consomme 160 000 tonnes par an de vapeur, de l'électricité, du gaz process. C'est un site également qui maîtrise sa consommation d'eau, comme je vous l'ai dit, ses rejets et ses déchets. Nous avons effectivement des émissions, nous sommes concernés par les émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote également. Un site qui améliore ses rendements de production. Soit optimisation procédée, soit valorisation et recyclage interne, et bien sûr optimisation énergétique. Également un site qui sache améliorer ses conditions de transport en matière première et produit fini. Privilégier le rail plutôt que la route. Et quand on est à La Rochelle, en bout de ligne, c'est pas toujours simple. Et puis également, saisir toutes les opportunités que l'on peut avoir pour favoriser le transport par mer plutôt que le transport par rail ou route. Nous travaillons sur ces quatre domaines. Et donc, ce que je vais vous raconter là, c'est ce que nous avons fait en matière d'optimisation énergétique. On n'a rien fait d'exceptionnel, je dis cela sans fausse modestie. On a travaillé à réduire effectivement nos consommations et nos impacts. Beaucoup d'autres industriels ont fait la même chose que nous. Voilà, c'est une expérience locale que je souhaitais vous raconter pour partager cette expérience et bien sûr partager l'intérêt que cela peut présenter. Je vais vous raconter en fait comment on a fait évoluer notre mix énergétique depuis 1990, c'est-à-dire sur les grosso modo 20 dernières années, 20 et quelques dernières années. En 1990, nous produisons à partir de trois chaudières conventionnelles. Le combustible était le fuel lourd, donc pas un combustible, je dirais, très sympathique, au travers de trois chaudières qui fonctionnait en parallèle, avec des consommations en vapeur devenues très irrégulières. On est une organisation qui travaille en continu, donc 7 jours sur 7, avec effectivement des ateliers qui, par contre, certains ateliers s'arrêtant la nuit, d'autres s'arrêtant le week-end, alors que d'autres fonctionnent justement 7 jours sur 7. Donc ça, effectivement, génère des consommations et des besoins énergétiques qui sont très, très, je dirais, variables. Et d'une manière générale, il est très, très difficile d'avoir une bonne optimisation énergétique avec des consommations, avec une telle variabilité. Donc ça, c'était la situation en 1990. On a conduit, depuis 1990, différentes études, qu'on peut résumer en trois axes. L'axe le plus important, c'est ce qu'on a fait avec notre partenaire de la CDA, communauté d'agglomération, qui gère une usine d'incinération des ordures ménagères sur la même zone industrielle, exploitée par Veolia, et avec lesquelles on est rentrés en partenariat. Ils avaient effectivement des calories disponibles. Nous avions besoin de calories. C'est le travail que l'on a fait, que l'on a intensifié ensuite, en 2008, où on a effectivement changé nos équipements et dégoulotté, enfin augmenté la capacité de l'installation, et puis que l'on a encore redégoulotté cette année 2014, pour pouvoir effectivement à la fois fiabiliser et augmenter nos échanges énergétiques entre les deux sites. Vous verrez ensuite que le mix énergétique a complètement été modifié. On a, deuxième axe de développement, ça a été effectivement la mise en place d'une co-génération sur le site. Donc, voilà, co-génération, production de vapeur, co-génération d'électricité, vente de l'électricité à l'électricité de France, qui nous a permis effectivement d'améliorer la situation et de tirer profit de cette vente d'électricité. Et puis, le troisième axe que l'on a développé, c'est notre projet Energize. On l'a conduit en interne avec nos experts de la société Solvay, Solvay Energy Service, dont vous avez eu, je pense, hier une présentation, avec laquelle, effectivement, on a conduit un chantier d'optimisation énergétique sur l'ensemble de nos installations. Donc, celui a conduit à une refonte complète de notre production d'énergie en 2014. On a stabilisé entre week-end et semaine les consommations pour pouvoir faire de l'optimisation. On a implanté de nouveaux outils de production de vapeur adaptés à nos besoins, avec une co-génération, une chaudière de récupération de gaz à la place de nos chaudières fuel. On a, comme je vous l'ai dit, optimisé notre sourcing externe avec l'usine d'incinération. Considérant en tant que source aléatoire, ça c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas dans ce contrat d'obligation de service, c'est-à-dire que ça se passe vraiment d'une façon très simple entre salles de contrôle. Coup de appel téléphonique entre les deux salles de contrôle, de Veolia et de Solvay pour régler simplement les approvisionnements vapeur en fonction des besoins. C'est extrêmement simple. On a deux modes de fonctionnement. En mode été, principalement, on fonctionne avec l'usine d'incinération de la CDA plus notre chaudière en mode ambiant en tant qu'à point. En mode hiver, la turbine à gaz et la chaudière en post-combustion. J'accélère. Je vous montre des photos de l'installation de notre nouvelle chaudière en aval de la turbine à gaz que vous apercevez ici. Je vais essayer ici. C'est une autre turbine à gaz et puis la chaudière que l'on a implantée. Ça vous permet évidemment de voir que parfois le ciel est bleu sur la Rochelle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le profil de consommation a été du coup complètement modifié. En 1990, on était sur un camembert qui ressemblait plus à un macaron à la framboise vue de dessus. C'est-à-dire totalement alimenté totalement à partir du fioul. Dans les années 2005, un mixte entre le gaz provenant de turbines à gaz, le fioul et l'approvisionnement depuis l'usine d'incinération d'ordures ménagères sur la zone chef de baie. Et puis en 2014, vous voyez que nous avons encore amélioré notre mix énergétique avec quasiment la moitié de nos besoins qui proviennent d'un sourcing externe. En termes d'impact, je passe sur les aspects économiques que je n'ai pas le temps de développer. En matière d'impact, on retrouve effectivement les critères qui définissent la sobriété d'un site industriel. Vous voyez la réduction depuis 1990. On a réduit nos rogés NOx, oxyde d'azote et oxyde de soufre de plus de 50% et 90%. On a réduit nos émissions de CO2 de plus de 50%. Vous voyez l'ensemble également des gains sur les transports de camions de fioul. Et puis en matière de développement durable pour les salariés, c'est un des axes également de développement de nos processus. On a supprimé sur le site l'utilisation d'un CMR. Alors CMR, c'est cancérogène mutagène reprotoxique puisque le fioul lourd est classé comme ça. On n'en utilise plus sur le site puisque ces chaudières sont uniquement utilisées en secours et on les a même passées en fioul domestique parce que leur taux d'utilisation étant extrêmement faible ça a permis de faire cette optimisation également. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur Fourré. Pile poil. Pile poil. C'est bien. c'est quoi? Tu sais,